Dans cette vidéo, on s'intéresse au mécanisme général de la réaction de substitution nucléophile d'acide, dont le bilan est suivant. On part d'un dérivé des ocydes carboxyliques. Cette partie ici de la molécule, c'est ce qu'on appelle le groupe acide, et on a le carbone fonctionnel, qui porte la double liaison avec l'oxygène, et qui est relié à un substituant Y, qui peut être par exemple le chlore, dans le cas des chlorodacides, ou éventuellement NH2, dans le cas des amides. Comme on l'a étudié dans la vidéo précédente, on sait que le carbone fonctionnel a un caractère électrophile, dû au fait que les électrons ici sont attirés vers l'oxygène, vu qu'il est plus électronégatif et qu'il porte une charge partielle delta-, et que de la même façon, ce groupement Y ici attire les électrons, parce qu'il est plus électronégatif que le carbone et qu'il porte une petite charge partielle delta- Donc ce carbone fonctionnel étant électrophile, il va subir une attaque nucléophile de la part de ce nucléophile, avec ces électrons, qui vont venir attaquer ce carbone, pendant que les électrons ici de la double liaison vont se rabattre sur l'oxygène. Donc ça, ça va nous donner le résultat suivant. Donc on a le carbone fonctionnel, qui est toujours lié au groupement R, au substituant Y, et puis maintenant l'oxygène qui porte ces trois doublets non liants, ça charge moins, et en plus ici, le nucléophile. Voilà. Donc on a un intermédiaire qui est hétraédrique. Donc on suit les électrons, on a donc le doublet ici du nucléophile, qui va se retrouver à former une liaison entre le carbone et le nucléophile, et le doublet de la double liaison, qui se retrouve non liant sur l'oxygène. Ensuite, pour obtenir le produit final, il faut reformer simplement la double liaison CO, avec ces électrons qui vont se rabattre entre le carbone et l'oxygène pour reformer la double liaison, et puis ces électrons qui vont partir avec le substituant Y. Et donc on va obtenir ce produit final, et le substituant Y maintenant, qui est parti avec ces électrons qui devient un doublet non liant, et donc qui porte une charge moins. Et ce substituant Y qui porte maintenant sa charge moins, Y moins, ça s'appelle le groupe partant, ou le nucléophuge. Donc formellement, sur cette partie de la molécule, qui s'appelle le groupe acyl, que l'on retrouve dans le réactif et dans le produit, eh bien on a substitué au groupe Y le nucléophile. Voilà pourquoi on parle de substitution nucléophile d'acyl. Donc il y a plusieurs aspects du mécanisme à aborder et à regarder. On a déjà largement abordé la réactivité des dérivés des acides carboxyliques dans la vidéo précédente, en insistant sur l'influence de la nature ici du substituant sur le caractère électrophile du carbone fonctionnel. On a fait la comparaison entre les caractères inductifs attracteurs et mesomères donneurs du substituant Y, et on a vu que ce sont les chlorures d'acyl qui sont les plus réactifs, parce que l'effet inductif attracteur va être prédominant, et que les amides sont eux les moins réactifs, avec un effet inductif attracteur plutôt faible, et un effet mesomère donneur relativement fort qui stabilise le carbone ici fonctionnel. Un autre point à aborder qui a un effet sur ce mécanisme, eh bien c'est l'encombrement stérique du carbone fonctionnel dû à ce groupement R, ce groupe alkyl. Donc si par exemple on compare un groupe méthyl et un groupe tertiobutile, eh bien ce dernier aura un encombrement stérique plus important, et parce qu'il est beaucoup plus gros, et donc il sera plus à même d'empêcher l'attaque nucléophile. Donc si on compare un groupe méthyl ou un groupe tertiobutile par rapport à la même attaque nucléophile, eh bien c'est sur le dérivé ici qui portera le groupe méthyl que l'attaque nucléophile sera la plus facile, la plus favorable. Un autre point à prendre en compte, eh bien c'est la force du nucléophile, et évidemment plus on aura un nucléophile fort, plus l'attaque nucléophile sera favorable sur le carbone fonctionnel. Et en fait dans cette vidéo, ce qu'on va surtout étudier en détail, c'est le nucléophuge, le groupe partant, et en particulier sa stabilité. Pour avoir un bon nucléophuge ou un bon groupe partant, il faut un composé qui soit susceptible de supporter tout à fait cette charge moins, et qui soit très stable en lui-même. Le nucléophuge ici Y, il va partir d'autant mieux, il va partir d'autant plus facilement, dans la deuxième étape ici du mécanisme, si l'espèce Y- est d'autant plus stable. Donc on va étudier ça en détail sur un exemple. Ici on part d'un chlorure d'acyl, c'est le chlorure d'éthanoïl ou chlorure d'acétyl comme réactif, et on le met en présence de ce composé qui est le format ou le méthanoïde de sodium. Le carbone fonctionnel est électrophile, il porte une charge delta+, parce qu'ici on a les électrons qui sont attirés vers l'oxygène qui est plus électronégatif, et qui porte sa charge partielle delta-moin. Et de la même façon, les électrons de cette liaison sont attirés vers le chlore, qui est plus électronégatif et qui porte sa charge partielle delta-moin. Sur l'autre réactif, le site nucléophile, c'est cet endroit de l'ion format, avec l'oxygène qui porte ses trois doublés non-liants et sa charge moins. Donc le nucléophile ici, avec un de ses doublés non-liants, va pouvoir faire une attaque nucléophile sur ce carbone fonctionnel, pendant que les électrons vont se rabattre sur l'oxygène. On obtient donc l'intermédiaire suivant, avec le carbone fonctionnel ici qui est lié au groupe méthyl H3C, l'oxygène qui maintenant porte trois doublés non-liants et la charge moins, le chlore lui, qui n'a pas du tout été modifié et qui a toujours ses trois doublés non-liants, et maintenant le carbone porte aussi l'oxygène ici avec ses doublés non-liants, et le reste du lion format. Donc on va suivre les électrons. Ces électrons ici de la double liaison vont se retrouver sur l'oxygène en tant que doublés non-liants, et ces électrons de doublés non-liants sur l'oxygène vont maintenant former la liaison entre le carbone et l'oxygène. L'étape suivante, c'est la reformation de la double liaison. Donc de toute manière, on va avoir ces électrons qui vont se rabattre pour former la double liaison entre l'oxygène et le carbone. Et ensuite, comme le carbone ne peut pas supporter cinq liaisons, eh bien il va y avoir des parts d'un de ces groupes. Donc on va imaginer les différentes possibilités. Donc éventuellement, ça peut être ces électrons qui se rabattent ici sur le chlore, ou ça peut être ces électrons qui se rabattent sur l'oxygène, ou ça peut être ces électrons qui se rabattent sur le groupe CH3. Donc si on n'a aucun a priori sur le produit qu'on va obtenir, on va avoir le choix entre trois groupes partants. Et ce qu'on va faire ici, eh bien c'est qu'on va discuter de quel est le meilleur groupe partant. Donc on va les classer les uns par rapport aux autres pour proposer un produit final. Donc on va les réécrire. On a en premier, l'ion chlorure. En deuxième, on peut reformer l'ion formate, ou l'ion méthanoate. Et enfin, eh bien le carbagnon, CH3-. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va discuter de quel est celui qui va effectivement partir. Alors l'astuce pour savoir quel est le meilleur groupe partant, le meilleur nucléofuge, eh bien c'est de comparer les acides conjugués. Donc on va les écrire. Pour l'ion chlorure, l'acide conjugué, ça va être HCl. Ensuite, pour l'ion méthanoate, l'acide conjugué, ça va être l'acide métanoïque, ou acide formique. Et enfin, l'acide conjugué ici de ce carbagnon, eh bien c'est CH4, le méthane. Et l'idée ici, c'est de comparer leurs pKa. Pour HCl, les tables donnent pour le pKa, moins 7. Ici, pour l'acide métanoïque, on va avoir à peu près 5. Et enfin, pour tous les alcanes, eh bien les tables donnent à peu près 50. Et on se rappelle que les valeurs de pKa, ça nous informe sur la force des acides. Plus le pKa est faible, et plus l'acide est fort. Et plus l'acide est fort, plus il est susceptible de libérer facilement son proton, et plus la base conjuguée est stable. Donc là, on voit un petit peu où on veut en venir. Donc on a la réponse, en fait. On sait quel est le meilleur groupe partant. Ici, ça va être l'ion chlore Cl-. Parce qu'ici, on a des acides qui sont de plus en plus forts. Donc la base conjuguée, le nucléophuge, de plus en plus stable. Donc maintenant qu'on sait que le meilleur groupe partant, eh bien c'est le chlore, on va pouvoir proposer le produit final. Donc on sait que c'est le chlore qui s'en va. Donc le carbone se retrouve avec la double liaison entre le carbone et l'oxygène. Le groupe CH3 qui n'est pas modifié. Ici, maintenant, il est lié à l'oxygène qui porte ces doublets non liants, l'autre carbone, la double liaison avec l'oxygène et l'hydrogène. Et on a formé, eh bien le chlore ici qui est parti avec ce doublet, donc l'ion Cl-. Donc on suit les électrons. Donc on a toujours ces électrons ici qui étaient sur l'oxygène qui se retrouvent dans la double liaison. Et maintenant, ce sont ces électrons ici qui sont partis avec le meilleur groupe partant pour former ici un doublet non liant et l'ion chlorure Cl-. Donc finalement, à partir de ce chlore d'acide, on a obtenu un anhydride d'acide. Et si on doit nommer cet anhydride, on a l'anhydride éthanoïque et métanoïque, qui est un anhydride d'acide mixte. Donc ce qu'il faut retenir ici, outre la synthèse de cet anhydride, à partir d'un chlore d'acide, c'est que c'est en comparant les pKa des acides conjugués et des groupes partants qu'on va déterminer quel est le meilleur. Et celui qui est le meilleur, ça correspond toujours à celui qui a le pKa le plus faible. Donc pour conclure, on peut représenter ici une troisième flèche, en mettant que c'est un nucléophuge de plus en plus fort. Donc ici, l'ion chlorure est un meilleur nucléophuge que l'ion format, qui est encore un meilleur nucléophuge que ce carbanion. Donc voilà pour le mécanisme général de la substitution nucléophile d'acide et la discussion du choix du meilleur groupe partant. Merci. 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 Merci.